et yo les petits potes c'est rookie de retour sur warzone aujourd'hui je vais vous montrer mon top 3 des fusils d'assaut air ou mitrailleuse du coup de la saison 5 rechargée de warzone tout d'abord on commence avec le numéro 3 la mcw qui a été augmenté lors du patch de la saison 5 recharger avec notamment des portées de dégâts qui sont augmentés à toutes les distances pour la classe j'utilise en bouche le frein de bouche casus parce que c'est une arme qui a pas mal de recul horizontal associé à ça le canon long mcw cyclone 16,5 pouces pour tout ce qui est porté des dégâts vitesse des balles le contrôle du recul enfin le recul plutôt vertical de cette arme est quasiment inexistant donc on n'a pas forcément besoin de le contrôler c'est pour ça que j'ai pas mis d'accessoires canon plutôt des munitions aux vitesses 5,56 pour favoriser tout ce qui est vitesse des balles et on dépasse les 1000 ms ce qui est quand même vraiment pas mal cartouches on va mettre le maximum les 60 cartouches parce que là c'était des gameplay en solo duo et viseur vous mettez ceux que vous voulez moi j'ai vraiment une préférence pour la lunette jackson vert étant donné qu'elle a peu de recul visuel en deuxième position c'est une mitrailleuse qu'on va utiliser et c'est la tac eradicator avec du coup en bouche le silencieux de quartier m pour tout ce qui est donc contrôle du recul peu de pénalité de vitesse de visée et également quand même le fait d'être silencieux cette arme est un laser je préfère vous prévenir en axe sur canon on rajoute la poignée en paracord pour tout ce qui contrôle plus mobilité maniement le canon long conquer 70 pour tout ce qui est vitesse des balles porté des gars on a une vitesse des balles qui est à 1310 mètres par seconde vous disiez c'est un laser cette arme il faut pas la sous-estimer chargeur on ne rajoute rien puisqu'elle a 75 de base on va donc du coup mettre les munitions aux vitesses 7,62 x 51 mm ce qui vraiment c'est ça qui donne le boost de vitesse des balles qui permet d'arriver à 1300 mètres seconde on va la jouer à la mire et donc au lieu de mettre un viseur on a plutôt une crosse qui est la crosse de base tac verté pour optimiser le contrôle du recul et en première position je pense que vous l'aurez remarqué facilement sur vos lobbies c'est la balle 27 la balle 27 qui a pris un buff surtout en fait en portée des dégâts mais c'est l'arme qui a peu de recul une grande cadence et également on peut considérer que c'est un peu un laser quand même donc en bouche on va mettre le silencieux de quartier m pour tout ce qui contrôle du recul discrétion vitesse de visée peu impacté pas d'accessoires de canon pas de canon puisqu'on n'a pas besoin sur rebirth island j'utilise des munitions haute vitesse 5,7 x 28 mm pour avoir un boost pardon de vitesse de balle ce qui fait que également on dépasse les mille mètres secondes donc sur cette vidéo vous n'aurez que des fusils d'assauts ou mitrailleuses qui ont des vitesses de balle à plus de mille mètres secondes avec ses classes et franchement du coup ça en fait des lasers étant donné qu'elles ont peu de recul également pour les cartouches on va mettre le maximum c'est à dire 60 cartouches pour le viseur on va mettre encore une fois le viseur de votre choix mais pour moi ce sera la lunette jackson vert parce qu'elle a peu de recul visuel et enfin la crosse tactique ardente pour optimiser quand même le contrôle du recul voilà profitez bien du gameplay profitez bien des classes et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de fusils d'assaut ou mitrailleuse à mettre dans les top tiers métal de la saison 5 au chargé de voir zone mettez tout ça en commentaire et je vous dis à prochaine ciao ciao tout le monde ciao ciao